... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver pour votre édition du Midi de ce samedi 28 juillet. L'éclipse totale de la Lune, vous étiez nombreux à avoir assisté au spectacle hier soir, un phénomène visible chez nous et qui a attiré beaucoup de monde, notamment au Sablette où les équipes du Krag étaient installées. Un reportage dans notre édition. Un dossier plage dans notre journal, elles sont bondées. En ces temps de chaleur et de vacances, nous en découvrirons quelques-unes de notre littoral. Des efforts ont été réalisés cette année pour permettre aux estivants de nager dans une eau propre et ne pas se faire raqueter par des plagistes hors la loi. Des passages pour personnes à mobilité réduite ont même été aménagés du côté de Tipaza. Et si vous voulez découvrir la mer d'une autre manière, des clubs proposent des sorties kayak, le tout encadré par une équipe de professionnels. Notre équipe est sortie avec le club du Mont Chinois. Vous pourrez suivre un reportage dans notre édition. Et enfin, clôture des Jeux africains de la jeunesse. Ce soir, l'Algérie ressort avec une belle moisson de médailles et se positionne à la deuxième place au classement derrière l'Egypte avec un total de 216 médailles. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec le message du président, le chef de l'État, Delaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue du Pérou, Martin Alberto Vizcara Cornejo, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Le monde a observé hier soir la plus longue éclipse totale de lune du 21e siècle. L'éclipse qui correspond au moment où la lune plonge dans l'ombre de la Terre a été visible chez nous, au plus grand bonheur des astronomes amateurs. Les équipes du KRAG étaient installées au niveau des sablettes où des télescopes ont pu être mis à la disposition du public. Bader Marnietti. L'éclipse totale de la Lune, phénomène astronomique grandiose, a attiré beaucoup de citoyens curieux et des astronautes. Ils étaient des centaines à se regrouper à l'esplanade des sablettes où le KRAG a initié une soirée d'animation avec à la clé des projections de documentaires et des explications pour le grand public. Nous allons voir le début de cette éclipse lunaire qui est une éclipse lune des plus longues de ce siècle puisqu'elle va durer pratiquement deux heures moins le quart. Nous allons voir ici un lever de lune qui va démontrer que finalement nous sommes dans une situation où la Terre va s'interposer entre la Lune que nous verrons à l'est et le Soleil qui est en train de se coucher. Cela veut dire que finalement la Terre va masquer l'arrivée des rayons lumineux du Soleil vers la Lune et ce qui fait que finalement on aura une Lune qui ne sera plus blanchâtre mais une Lune qui sera de couleur rougeâtre. Le KRAG a porté son choix sur les sablettes pour observer la Lune montante à côté de la grande mosquée d'Alger à partir de 20h30. L'astre éclipsé par la Terre devait être rougeâtre et flamboyant à partir de 22h15. Mais les brumes cumulées ont quelque peu empêché de voir ce phénomène tant attendu au niveau des sablettes contrairement à d'autres endroits où la visibilité était meilleure. Le public, surtout les enfants, était ravi d'assister et surtout d'apprendre beaucoup de choses sur l'éclipse et l'univers en général. L'éclipse solaire, c'est l'alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil. Je viens là pour voir l'éclipse ici. C'est un plaisir d'assister à cette éclipse parce que ça ne se répète pas dans 100 ans. Et d'ailleurs, c'est la plus longue éclipse. Malheureusement, il y a des brumes. L'organisation est bien, mais la brume nous empêche de voir. Il y a un peu de nuages, la Lune n'est pas bien apparente, mais nous attendons. Le prochain rendez-vous avec une éclipse lunaire totale aura lieu le 21 janvier 2019 et sera visible très tôt le matin, avant le lever du soleil. Puis, le 16 juillet 2019, dans les mêmes conditions que celles d'hier. De nouveaux organes artificiels intelligents sont importés par l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées. Une technique qui nécessite une grande maîtrise. Cette technologie très coûteuse est couverte à 99% par la CNAS. Mouna Nawal Hamoudi. Grâce à ces nouveaux implants, Hossein et Ibrahim pourront mener une vie normale. Une main artificielle intelligente permet surtout de saisir les objets normalement. Grâce à cette main intelligente, Hossein pourra enfin réaliser son rêve, celui de porter ses enfants. Je ne savais pas que la science était aussi développée que ça. Pour moi, ce genre d'organe n'existait qu'à l'étranger. Cet implant va changer ma vie. Je ne pouvais même pas saisir un objet ou porter mes enfants. Je peux enfin marcher comme tout le monde. Je remercie Dieu. Ces organes intelligents permettent à la personne appareillée et d'accomplir tous les mouvements concernant les membres supérieurs ou inférieurs et d'être autonome. Le montage de ces appareils, une technologie de pointe qui nécessite une grande expertise et une formation spécialisée. Ces implants se font sous le contrôle des cadres de l'ONAF et des experts de nos partenaires étrangers. L'intérêt de cette formation, c'était aussi de redonner l'autonomie aux patients, surtout le patient bilatéral, pour qu'ils puissent avoir une activité professionnelle et qu'ils aient besoin le moins possible d'une tierce personne. Cette nouvelle technique a été intégrée dernièrement dans le cadre du programme de la sécurité sociale. Cependant, elle n'est pas encore accessible à tous. C'est grâce à la CNAS que j'ai pu bénéficier de cette offre. C'est l'entreprise où je travaille qui m'a pris en charge. Dans certains cas, des entreprises ou même des particuliers proposent de prendre en charge les frais des implants dans le cadre de la solidarité nationale. Mais 99% des frais des implants sont couverts par la CNAS. Faire bénéficier le plus grand nombre possible de personnes handicapées de ces appareils intelligents demeure l'enjeu majeur pour l'ONAF. On parlera de plages dans notre édition. Tipaza reste une destination très prisée par les estivants. Les plages sont bondées de monde. Mais cette année, une initiative louable a été réalisée au niveau de trois sites. Des passages pour personnes à mobilité réduite ont été aménagées, ce qui leur permet d'accéder à la plage seule, sans aide. Mouna Nawal Hamoudi. À Tipaza, les plages et les complexes touristiques ne désemplissent pas une destination de choix qui attire chaque jour des milliers d'estivants. Cette année, des passages conçus spécialement pour handicapés ont été prévus dans trois sites de Bénéad. Avant, on se faisait toujours aider par les gens et c'était contraignant. Mais grâce à ces passages, nous sommes devenus autonomes. La plage était un rêve pour nous, mais c'est devenu une réalité. Il faut que ces passages soient disponibles dans les hôpitaux, les jardins publics et partout ailleurs. Les personnes handicapées doivent avoir accès à tous les endroits. Nous oeuvrons à ce que le concept soit généralisé à travers toute la ville de Tipaza. Notre objectif est d'attirer l'attention sur le droit des personnes handicapées à ces passages, et ce, dans les magasins et les structures administratives, car ce sont des clients comme les autres. Réalisé par les gestionnaires de plage en collaboration avec une association d'handicapés de la Wilaya, ce projet, peu coûteux, mais tellement indispensable, sera généralisé graduellement à tous les sites autorisés à la baignade de la Wilaya. Et sur la côte est de la capitale, c'est à Intaya qui a le vent en poupe en été, à l'image de la plage du Kedos. De gros travaux ont été réalisés pour permettre aux estivants de profiter pleinement de la mer. Opération de nettoyage, bitumage et élargissement des routes, et enfin et surtout le transfert des eaux usées. Connu pour être le coin du beau rivage, la plage de Kedos, qui se trouve à 30 km à l'est d'Alger, accueille ses estivants en bonne et due forme. Tout y est. La propreté, la sécurité et même la gratuité. Il y a une autre chose qui est une nouveauté de l'année c'est qu'apparemment c'est un arrêté ou la gratuite sur les tables, les chaise, les parasols. On a commencé à arrêter la ville d'Alger, en coordination avec les services de la ville d'Elegué de Rouiba, a dégagé des sommes colossales pour lutter contre le problème des déversements des eaux usées dans le lac de Regaya, qui se trouve pas loin de la plage. Nous avons adopté une approche globale qui consiste à dévoiler les raisons de la pollution à travers la mise en place d'un programme bien défini qui a pour mission le transfert des déversements anarchiques vers la station de traitement des eaux usées de Raya. En outre, nous avons enregistré une opération urgente d'un montant de 40 milliards de centimes. Nous avons aussi mobilisé une société publique pour l'élargissement de la route à partir de la commune de Haraoua jusqu'à la plage Kados. Ajoutez à cela l'aménagement des espaces verts et l'éclairage public. Nous avons également élargi les entrées de la plage sans oublier l'aménagement d'un grand parc au service des estivants. Une cellule de coordination constituée d'éléments de la sûreté a été mise en place afin de mettre fin à tous les dépassements et aux comportements abusifs qui ne répandent pas aux directives des pouvoirs publics qui ont proclamé la gratuité des plages. Boumerdes, une des autres wilayah côtière par excellence. Elle possède de nombreux atouts touristiques de par ses plages, ses dunes et ses forêts. Malgré cela, les infrastructures hôtelières sont en deçà de la demande. Un véritable manque à gagner pour la région. Les autorités locales tentent de booster l'investissement dans la région en faisant participer et le secteur public et le privé. Djezia Bayou. Boumerdes, une destination touristique par excellence. Malheureusement, le manque d'infrastructures hôtelières et de camps de toile familier ne peuvent couvrir que l'hébergement de 3000 estivants par rapport au nombre de demandeurs qui s'élèvent à plus d'un million durant la saison estivale. Et pour cause ? Il manque d'hôtels. Par exemple, nous avons des hôtels en plus parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels. Le hôdeau. Bon, nous avons bénéficié de terrains dont les dossiers sont en finalisation. Le Médina Hôtel où nous sommes actuellement à ouvrir ses portes en 2013. Il faut qu'il y ait à côté. Il faut qu'il y ait un autre. Afin de cambler le manque actuel des infrastructures touristiques, la wilaya de Boumerdes a permis la réalisation de 14 régions touristiques, aussi bien par le secteur public que privé. La société a bénéficié d'une parcelle de terrain pour la réalisation d'un village touristique au niveau de Figuille. Encourager l'investissement privé ne fera qu'embellir le secteur du tourisme. Afin de satisfaire les demandes de tous les estivants venus des quatre coins de l'Algérie, Boumerdes tente actuellement d'augmenter le nombre de ses hôtels et complexes, ce qui lui permettra de préserver son image touristique. L'été est aussi synonyme de colonie de vacances. 1000 enfants de Wurgla se dirigent vers les wilayas côtières pour profiter pleinement de la mer, une véritable bouffée d'oxygène pour les enfants des wilayas du sud qui souffrent de manques de loisirs et des températures très élevées en cette période de l'année. Mouna Nawal Hamoudi Plus de 1000 enfants Wurgli prennent le départ vers les plages d'Alger, de Skikda et de Bejaia. Durant une quinzaine de jours, ces enfants profiteront d'activités éducatives et de loisirs dans le cadre de colonies de vacances en bord de mer, là-bas, où de nouvelles aventures les attendent. Un premier contingent de 1000 enfants a déjà pris le départ et aujourd'hui, 1100 enfants partent en colonie vacances dans les villes côtières et vous voyez comme ils sont heureux car ils partent vers le nord où le climat est plus doux. Ici, la chaleur n'est pas 50 degrés. C'est des vacances bien méritées. Une initiative qui a fait le bonheur des enfants mais aussi de leur famille. J'ai fini la mémorisation du Saint-Coran. On m'a donc offert ces vacances en bord de mer. Nous partons à Boumrdès et je souhaite de bonnes vacances à tout le monde. Il fait très chaud et les enfants suffoquent. Ces vacances leur permettent de se rafraîchir et s'amuser afin d'être en forme pour la rentrée. Les vacances développent l'esprit des enfants et leur permettent de découvrir de nouvelles choses. C'est beaucoup mieux que de rester ici par une chaleur pareille. Cette initiative est une véritable bouffée d'oxygène pour ces enfants privés de structures de loisirs. Un manque qui se fait sentir davantage en cette période de grande chaleur que connaît la wilaya de Wurgla. Le kayak, un sport de pagaie qui commence à attirer beaucoup de jeunes non pas pour des compétitions mais pour passer du bon temps et découvrir des paysages inaccessibles. Des clubs organisent des sorties kayak du côté du Mont Chinois ce qui permet aux jeunes adeptes de découvrir les bords de mer et les grottes de la région le tout encadré par une équipe de professionnels. Le reportage est signé de loisirs. C'est pourquoi un entraînement au préalable n'est pas exigé. Tout le monde à bord et la découverte des bords de mer commence. Une synchronisation des kayakistes s'impose afin de mieux avancer. Un moniteur ainsi qu'une équipe sortent à bord d'une embarcation afin d'assurer de plus près la sécurité des touristes nautiques. En deux heures de temps les kayakistes auront le plaisir de découvrir les bords de la chaîne montagneuse de Chinois en passant par les trois grottes qui caractérisent cette chaîne. Le circuit bon on a commencé avec une petite visite à la petite grotte maintenant on est dans une grotte comme vous pouvez voir Adia fait partie du circuit et on rentre à l'intérieur on fait une petite pause ici pour laisser les gens se reposer un peu. Direction à présent la dernière station du circuit la grande grotte là où les kayakistes partent leur kayak afin de se reposer. Je voulais découvrir un petit peu une autre une autre façade de l'Algérie et voir surtout la mer telle qu'elle est et non telle qu'on pourrait la voir au bord des plages. Il y avait des paysages magnifiques en Algérie qu'on ne connaissait pas assez et qu'il fallait plus de sorties comme ça pour découvrir encore plus l'Algérie. Oui effectivement le kayak permet de découvrir plus et d'autres facettes de l'Algérie plus encore du fait qu'il soit une embarcation dite verte il est une pratique qui défend et valorise le patrimoine nautique. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Ingezem 40 contrebandiers tandis que des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les éléments de la sûreté nationale ont intercepté à Batna dans la 5ème région militaire des fusils de chasse 20 au total plus 219 comprimés de psychotropes selon le communiqué du ministère de la défense nationale d'autre part des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Rerdayat Lemsen 10 immigrants clandestins de différentes nationalités alors que des gardes côtes ont déjoué à Oran Altarof et à Neba des tentatives d'immigration clandestine de 59 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale les jeux africains de la jeunesse se clôt aujourd'hui l'Algérie conforte solidement sa deuxième place au classement général avec un total de 216 médailles dont 69 en or 64 en argent et 83 en bronze derrière l'Egypte la grande dominatrice des jeux d'Alger pour la journée de vendredi la boxe la lutte et les sports des boules ont été les grands pourvoyeurs de médailles pour notre pays les JHAJ 2018 d'Alger prendront fin ce soir avec le déroulement de la dernière épreuve à savoir le triathlon et la cérémonie de clôture et on terminera ce journal avec du football la ligue des champions d'Afrique le Mouloudi d'Alger tentera de se racheter aujourd'hui au stade Mstavachaker de Blida en accueillant l'ogre de Tepé Mazambé de la RDC le MCA battu lors de sa dernière sortie à Lubumbashi par le Tepé Mazambé un but à zéro se doit impérativement de réagir ce soir une victoire permettrait aux doyens de dissiper le doute et surtout de faire un pas vers la qualification le match sera diffusé en direct sur la chaîne nationale à 20h le journal en langue arabe sera pour cela avancé à 19h30 hier le SCTIF a réussi à décrocher un précieux point de son déplacement chez les Marocains du Diffé Hassan Iljadidi en faisant match nul un but partout à l'occasion toujours de cette quatrième journée de la face des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football à l'issue de cette rencontre le SCTIF occupe la deuxième place en compagnie du Mouloudi d'Alger avec un total de 4 points je vous rappelle que le match MCA Tepé Mazambé sera diffusé en direct à 20h sur la chaîne terrestre et le journal en langue arabe sera avancé à 19h30 c'était la dernière information de ce journal merci à vous tous de nous avoir suivis vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et Youtube les adresses s'affichent en bas de votre écran tout de suite les prévisions météo ce soir rendez-vous avec Flabras pour le journal à 19h très bonne journée à tous au revoir à 19h